Dans ce projet, un seul élément, un JPEG importé dans la composition. Pour ajouter cette image à la bibliothèque, sélectionnez-la, puis glissez-la simplement dans le dossier contenu en bas. Cliquez droit sur l'image maintenant présente dans la bibliothèque pour par exemple la supprimer ou encore la renommer. Choisissez « Voir » dans Finder. La fenêtre qui s'ouvre alors vous indique où l'image se trouve dans votre Mac et le chemin. Ce dossier « Bibliothèque » correspond à la bibliothèque utilisateur du Mac et non pas à la bibliothèque de Motion. Il n'est pas présent par défaut dans la barre latérale d'une fenêtre Finder malgré son utilité. Pour l'afficher, rendez-vous dans le menu « Aller » puis pour faire apparaître la bibliothèque dans la liste, maintenez la touche « Option ». Enfin, glissez le dossier dans votre barre latérale pour un accès rapide quand vous le souhaitez. Voici donc le chemin pour accéder et personnaliser le dossier contenu de Motion. Bibliothèque, application support, Motion, library qui correspond ici à la bibliothèque de Motion, et enfin contenu. On retrouve l'image ajoutée précédemment. N'hésitez pas à créer vos propres dossiers avec par exemple des textures en JPEG ou en PNG, votre logo ou même de courtes vidéos d'éléments de compositing comme ici, ces particules, pour les avoir rapidement sous la main lorsque vous travaillez sur Motion. C'est tout pour aujourd'hui, merci et à bientôt sur le blog. Sous-titrage Société Radio-Canada